hello camarades plus nous voilà donc sur google plus tout de suite un grand merci à mon généreux donateur qui m'a permis d'accéder à ça que dire alors on va pas faire un truc exhaustif c'est un premier coup d'oeil comme tu dirais en très gros qu'est ce que c'est google plus très gros c'est là c'est la réplique à facebook 1 c'est un facebook plus de chez google alors pour moi parce que je vais parler tout de suite des différences ce que je trouve vraiment sympa c'est la définition de ce faire en fait c'est des groupes et donc en termes de réseau ça c'est bien imagé je trouve une sphère n'est ce pas donc on appelle ça des cercles alors les cercles ça permet de définir des ensembles des amis de la famille des connaissances j'espère que les gens qui se voient là dessus ne sauront pas offusquer d'y apparaître et donc ça va piocher dans tes carnets évidemment donc là j'ai tous mes contacts qui remontent et puis les pauvres malheureux qui n'ont pas encore d'invitations il ya une petite lettre qui est qui indique ici qui sont juste en contact mail ce qui permet quand même de communiquer déjà avec google plus vers eux via des notifications mail mais bon c'est pas l'idéal encore et donc par en place d'un ami je peux le prendre le drag et le drop dans mon truc et voilà et donc je définis ainsi mes groupes donc des trucs prédéfinis amis et famille des connaissances et puis des gens qu'on peut ne pas connaître mais qu'on peut souhaiter suivre voilà on peut également créer des cercles avec des noms from scratch et ce sont ces cercles qu'on va retrouver partout alors voilà ce qui est très intéressant je trouve c'est que contrairement à un facebook on détermine une politique de confidentialité globale en gros on ouvre on ferme son facebook ce qui est pas mal là c'est qu'on va pouvoir pour chaque émission contenu décider vers qui ça part moi c'est un peu le genre de truc que j'attendais personnellement je trouve ça super donc ici dans une espèce de timeline donc à la facebook je peux donc la filtrer justement sur ces cercles et surtout quand je vais émettre quelque chose quand je veux dire bonjour bonjour je peux ici définir vers qui ça part mais ça c'est carrément pas mal donc je peux ajouter quelqu'un direct je sais pas moi voilà il va me proposer la complétion on peut faire par groupe et puis on peut on peut faire simplement public alors donc ici on retrouve nos groupes prédéfinis on retrouve donc tous nos cercles cercles étendu si je comprends bien c'est un rebond à une plus un c'est à dire c'est les c'est les contacts de nos contacts en gros sauf erreur et en mode public donc là ça diffuse c'est available pour tout le monde voilà donc on peut aussi donc comme dans facebook on peut mettre un lien par exemple là d'un article on a les vignettes qui apparaissent un petit résumé enfin bon classique et sinon bon pareil pour une vidéo j'ai essayé ça s'appelle embedding et tout est ce que j'ai essayé ça voilà voilà ici j'ai juste mis l'url de la vidéo et puis ça ça fait un embedding ça permet de jouer on a du plus un évidemment intégré de partout et là il ya un onglet photo que je te montre pas parce qu'il ya plein de photos des gens qui ont déjà un contact là ils vont peut-être pas vouloir que je montre leurs photos bon c'est des photos et voilà sinon grande différence j'en vois pas vraiment d'autres sinon il ya un truc qui est pas mal c'est qu'on peut éditer ses commentaires contrairement à facebook moi j'aime bien ça voilà alors enfin on va aussi voir un autre truc c'est ça ça créer une bulle ça je trouve ça pas mal moi ça fait des siècles ça fait des siècles que je demande des bulles si si c'est à dire qu'on va définir un espace de communication donc la vidéo carrément on va participer à une visio donc on peut faire à la skype avec une personne ou plusieurs personnes mais là c'est bien parce qu'on peut les définir grâce à ces groupes prédéfinis et surtout ils vont être proposés voilà donc là si carrément je me mets alors je peux carrément me mettre en mode public je démarre une vision en mode public t'imagines alors qu'est ce que ça fait et ben si je démarre à cette visio en fait qu'est ce que ça fait si je regarde bon là il n'y a pas grand monde un encore qui connecter si je regarde sur le la page principale voilà apparaît ça donc dans la timeline des gens qui me quoi qui me follow plus ils vont voir arriver ça ils vont voir que jérôme chan est en live et que si ça les intéresse ils font rejoindre cette bulle et ils rentrent dans la visio où je suis là donc moi je n'ai pas encore testé mais c'est sûrement un truc que je testerai pas mal bon il y a du chat il y a du alors pourquoi il y a du youtube je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça oh non bon enfin bref moi ce petit chat room vidéo avec définition du cercle de diffusion je trouve ça super ah tu vois j'ai arrêté c'est disparu voilà c'est plus dispo je sais pas d'ailleurs s'il y a un passé enregistrement ça je pense pas voilà c'était juste pour montrer un peu le la bulle vidéo là et puis avoir un coup d'oeil sur ce à quoi ça ressemble voilà c'était tout on va pas faire plus long c'est déjà trop long pardon bah voilà au revoir et à plus